Analyse comptable partie 2. Notion de la liquidité et l'exigibilité. Avant de procéder une analyse comptable de bilan, ou bien dit analyse financière, il faut clarifier les deux concepts, liquidité et exigibilité. La liquidité. On peut définir la liquidité d'un actif comme la capacité d'un actif, physique ou financier, à être transformé en monnaie ou en argent sans délai. D'après cette simple définition, il faut noter que la notion de la liquidité concerne seulement, et spécifiquement les actifs, jamais entendre qu'un passif est liquide. Notamment, la liquidité mesure la degré de rendre la valeur d'un actif comme argent à la main. Deux cas à séparer, si un actif est difficile à convertir en argent comptant, il est considéré comme non liquide. C'est-à-dire cet actif ne sera jamais argent ou monnaie. Deuxième cas, si un actif est facile à convertir en argent comptant, il est considéré comme très liquide. C'est-à-dire, cet actif a la possibilité d'être encaissé. Comme exemple, les stocks moins liquides que les trésoreries. Les immobilisations en non-valeur est difficile à convertir en argent, donc elles sont non liquides. Un TVP facile à cesser ou à vendre, il sera plus liquide. Sur le plan comptable général, les actifs sont classés dans les classes 2, 3, 5, et tant qu'on se déplace de la classe 2 vers la classe 5, la liquidité des actifs s'augmente. L'exigibilité L'exigibilité d'une dette ou passif correspond au temps disponible à l'entreprise avant de devoir rembourser cette dette. Comme la liquidité concerne les actifs, alors que l'exigibilité concerne seulement et spécifiquement les passifs, et jamais entendre un actif exigible. Donc on parle d'un passif ou dette exigible dès que son moment de paiement ou règlement s'arrive. C'est l'échéance de la dette. Donc on cite, une dette exigible est une dette arrivée à échéance, qui doit être remboursée immédiatement. Alors que, une dette non exigible est une dette dont les délais de paiement est très loin. Comme exemple, une partie de dette fournisseur d'immobilisation de long terme doit être réglée cette année, sera plus exigible. Dans le plan général, les passifs sont classés dans les classes 1, 4 et 5. Tant qu'on se déplace de la classe 1 vers la classe 5, l'exigibilité s'augmente. Et je ne m'ai pasqué, il n'est pas un autre chose que la classe 5, l'exigibilité s'augmentait. Je suis un autre chose que je vous ai mis à 52, l'exigibilité s'augmentait. – Sous-titrage FR 2021